Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des nouveaux contrats Eurocroissance. Dans les faits, Eurocroissance, en fait, c'est un support qui va s'intégrer dans les contrats d'assurance-vie aux côtés du traditionnel fonds euro et des unités de compte. Le contrat, donc, qui s'appellera Eurocroissance, aura un fonds Eurocroissance qui permettra d'avoir un peu plus de rendement, car sa composition sera plus ouverte sur des produits d'action, par exemple, qui devraient générer, à terme, de meilleures performances. La contrepartie, c'est que les assureurs ont obtenu qu'il n'y aura pas de garantie en capital immédiat comme pour les fonds euro classiques. Cette garantie en capital sera offerte aux assurés au bout de 8 ans. Entre-temps, le fonds Eurocroissance fluctuera en fonction de sa valeur de marché. Quel régime fiscal sera applicable, donc, à ces nouveaux contrats d'eurocroissance ? Eh bien, pas de changement, c'est le même régime fiscal que pour les contrats d'assurance-vie. C'est-à-dire le prélèvement fiscal, qui varie entre 35 et 7,5% en fonction, donc, de la durée de détention du contrat d'assurance-vie. Et puis, les prélèvements sociaux, aujourd'hui, 15,5%. La seule petite nuance, c'est que les prélèvements sociaux sont dus au moment du dénouement, au moment du rachat, et non pas au fil de l'eau, année après année. Sinon, pour les droits de succession, c'est également les mêmes règles que pour les contrats d'assurance-vie. Faut-il s'inscrire à ces nouveaux contrats Eurocroissance ? Il y a plusieurs possibilités. Premièrement, la possibilité d'ouvrir un nouveau contrat, qui pourra être avec uniquement le fonds Eurocroissance, ou avec un fonds euro à ses côtés, et des unités de compte avec des possibilités d'arbitrage. Il y a également la possibilité, qui a été offerte par la loi, d'effectuer un transfert entre un vieux contrat d'assurance sur un nouveau contrat d'Eurocroissance, et, dans ces cas-là, le gouvernement a autorisé de conserver l'antériorité fiscale. C'est-à-dire que si on a ouvert un contrat il y a cinq ans, on bénéficiera des cinq années dans le cadre du nouveau contrat, dans lequel on aura transféré l'épargne constituée dans l'ancien contrat. On n'aura pas de perte fiscale du fait du transfert. Faut-il souscrire rapidement à ces contrats d'Eurocroissance ? Il faut voir premièrement l'offre qui sera proposée par les assureurs. Regardez évidemment la performance. Il faudra qu'il y ait une performance d'au moins un point supérieur au fonds euro pour réellement y aller. Et puis, comme pour tout contrat d'assurance-vie, il ne faut pas négliger les frais de gestion et mettre en concurrence les différents contrats disponibles. Au revoir et à bientôt pour un nouveau Épargnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada